Bonjour, et aujourd'hui je vais vous faire une présentation concernant les fichiers d'échange IFC et surtout par rapport aux nouveautés des Revit 2025. Mais il y aura aussi un petit peu des pratiques pour trouver les bons outils et pour savoir quelle est la procédure de base basique pour pouvoir bien préparer vos projets pour ces échanges. Vous savez que tout ça, vous pouvez le trouver sur le site des Build Smart et c'est là où il y a les classements généraux, il y a les certifications, il y a les normes à respecter, c'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver, actualiser à chaque fois parce que ça évolue tellement, c'est très très vite que ça change. Donc, en permanence, il faut consulter, mais c'est là que vous allez avoir tous les jeux des propriétés. Alors, pourquoi les fichiers d'échange IFC existent? C'est une raison très simple. À partir du moment où vous travaillez avec la méthodologie BIM et que vous avez une maquette commune regroupant plusieurs métiers, forcément plusieurs métiers et plusieurs agences parfois qui travaillent avec d'autres logiciels. aussi adaptés pour les BIM comme ARCHICAD, mais qui ne sont pas constitués de la même façon, ni les vocabulaires utilisés, même si la sémantique pour le mur reste la même. Les vocabulaires pour certaines propriétés sont particulières par rapport à un logiciel. Donc, forcément, dans la communication qu'on va avoir avec les économistes, avec les métiers des structures et tant d'autres, on va avoir besoin d'être sûr que quand on insère dans la maquette toutes les données, les autres vont pouvoir aussi partager, communiquer et pouvoir voir, comme on avait vu dans la vidéo précédente, toutes les interférences dans la phase de coordination et pouvoir aussi établir, analyser des propriétés des objets, les extraire pour faire des analyses. Donc, c'est énorme, les choix que vous avez actuellement qui vous sont proposés à partir de ces fichiers d'échange. Alors, quelles sont les nouveautés ? Les nouveautés, là, j'ai dit, c'est les domaines élargis, on va voir, parce qu'avant c'était seulement building, maintenant on a élargi, mais on va les voir après. Oui, et un grand, grand changement qui, à mon avis, c'est essentiel, parce que, je ne sais pas si vous savez, on va les voir après par la suite, mais quand vous exportez, vous exportez votre fichier avec un type de mappage qui vient soit par défaut, vous avez pour la coordination 2.3, et vous avez multiples, hein, Autodesk, il y a déjà des standards qui vous proposent, mais dans la version 2025, vous allez pouvoir personnaliser, c'est-à-dire avoir vos gavaries des mappages. Comme, un petit peu, j'ai montré pour les, pour la nouveauté des feuilles, vous allez pouvoir grouper et faire des gavaries d'agences inclure ces feuilles. Maintenant, vous allez pouvoir aussi inclure des mappages spécifiques pour sortir, par exemple, à un moment donné, et faire la confrontation des, tous les plans d'archi avec les plans structure. Bon, alors, les, et aussi, je vais vous montrer brièvement, parce que ça, je l'ai fait, je l'ai fait quand je viens, quand je me déplace à l'agence, donc, il y a parfois beaucoup, beaucoup de difficultés, quand il faut faire vite, de pouvoir connaître une méthode pratique pour pouvoir rajouter des paramètres, voir comment on procède pour que les, pour que les mappages que vous allez réaliser soient les plus adaptés en fonction du type de confrontation que vous allez avoir par la suite avec les autres maquettes. Bon, l'export, l'export, c'est, c'est l'export, comme je disais, en IFC, c'est les fichiers d'échange, et vous trouvez tout ça sur le site internet spécifique des Buildings Smart, et vous allez trouver aussi l'énorme ISO, et il faut être vraiment, moi, à chaque fois, il faut aller chercher pour qu'il soit bien actualisé, parce que ça évolue très, très vite, donc, il faut vraiment bien, bien, jeter un coup d'œil et voir tous les choix que vous avez disponibles dans le classement général, pour pouvoir, après, faire vos exports des fichiers d'échange. Et, dans ce même, dans ce même grand classement, vous allez pouvoir aller dans l'avolescence, et arriver aussi à un classement par rapport aux objets, hein, directement, c'est les objets mûrs, c'est les objets mobiliers, donc, vous allez pouvoir faire toute la, comment dire, quand on parle de mappage, c'est justement extraction, extraction des propriétés, c'est-à-dire que ces propriétés, bien évidemment, ces propriétés, ils vont être adaptés par rapport à un niveau. C'est pas la même chose si je suis à l'échelle du projet global, si je suis à l'échelle du site d'implantation globale, et quand je suis à l'échelle du site, vous avez regardé déjà un petit peu, Autodesk propose un format pour pouvoir aller faire des études à ces niveaux-là, et à ces niveaux-là, je vais pouvoir déjà avoir, à pouvoir communiquer, à niveau du site d'implantation, pouvoir communiquer pour faire des études, par exemple, des ensoleillements, pour faire des études, de toutes sortes d'analyses, de toutes sortes, mais si je communique toujours dans l'interopérabilité avec d'autres équipes, forcément, je dois comprendre quel est, à ce niveau-là, quel est le classement qui va me permettre de faire la communication, à niveau horizontal. Il y a vertical, à niveau de l'arborescence, il y a horizontal par rapport à chaque niveau, et au fur et à mesure que vous avancez, vous avez les bâtiments, et c'est là que vous allez voir, maintenant, avant, on avait seulement bâtiments, maintenant, on va voir que les catégories, si vous voulez, globales, ont été élargies, surtout pour les études d'infrastructures. Donc, au niveau du bâtiment, vous allez avoir tous les vocabulaires spécifiques à ces niveaux-là. Ensuite, les niveaux. Alors, quand on dit niveau, ici, attention, on n'est pas comprendre si c'est le niveau zéro, premier, non, non, non. Là, c'est niveau, parce que c'est, par exemple, je peux avoir des zones dans les bâtiments, et définir par rapport à des sous-régions d'analyse. Dans ce cas-là aussi, un étage peut être considéré comme une région, mais quand il dit niveau, il ne s'agit pas là d'établir les niveaux par rapport à la référence d'altitude. Et, à la fin, bon, local, et là, on va aller voir directement, on va pousser le plus loin possible, et on va voir les détails des fenêtres, des portes, et tous les vocabulaires spécifiques en local. Il s'agit d'IFC Project, IFC Site, IFC Building, etc., etc. Et c'est ça que je voulais vous dire comme première, anticiper un petit peu, parce qu'on va voir des exemples. Avant, on avait seulement un building, bâtiment, et maintenant, c'est élargi pour avoir, dans les modèles des paramètres IFC 4.3, vous allez trouver cette nouveauté, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir quelle est la spécificité de votre, quel est votre domaine d'action. Si vous travaillez avec la route, les installations maritimes, le chemin de fer, donc à chaque fois, vous allez pouvoir trouver les dictionnaires adaptés avec les vocabulaires pour que la communication puisse se faire d'une façon fluide, parce que les vocabulaires globales, ils sont liés à un domaine. On ne peut pas appliquer les domaines du bâtiment pour tout ce qui est routier. Donc, les lexiques et les vocabulaires, ça fait partie des aspects qui ont été rajoutés. Alors, dans la configuration d'exportation Revit, depuis Revit, et en réalité, depuis Revit ou pas Revit, mais ce qui intéresse quand vous allez faire l'exportation en IFC, c'est de savoir, et ça c'est très très important, c'est un concept à retenir, quel est le modèle d'information que je souhaite avoir. Ce modèle-là, c'est le modèle qui va regrouper tous ces aspects IFC qui vont vous permettre de faire la confrontation avec d'autres maquettes. Mais, pour ce faire, je vois dans les agences qu'on veut faire vite, on exporte directement tout avec les modes coordination 2.3, etc. Mais on oublie que là, on rajoute énormément de données, et parfois on n'a pas besoin de toutes ces données. Et donc, on complique l'histoire, alors que tout ça s'est fait. La base, c'est pour simplifier, pour aller comparer, c'est ce que je veux, et puis laisser les autres, tous les autres aspects de la maquette, tranquillement, sans bouger. J'ai d'un côté l'information géométrique, c'est-à-dire tout ce qui est l'aspect matériel de votre conception. Après, j'ai les informations qui sont en arrière-plan, comme les propriétés physiques, analytiques. Et j'ai l'information aussi quantitative, pour envoyer un économiste de la construction. Et donc, je n'ai pas besoin pour, quand j'envoie directement à l'économiste, s'il n'apparaît vite, je dois envoyer cette information et communiquer via l'IFC, de façon que lui, il se retrouve avec la quantification nécessaire pour ses études. Pareil pour quelqu'un qui est en train d'analyser les aspects énergétiques ou autres. Donc, c'est cet aspect de savoir bien gérer le modèle MVD, c'est 100%, pas 100%, mais presque la réussite de vos échanges en IFC. Bon, comme je disais il y a un moment, c'est-à-dire que dans la version, la nouveauté de la version 2025, vous allez trouver des gabarits. Et ces gabarits, elles sont des gabarits que vous allez pouvoir, on va les voir par la suite, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder trop ici, mais vous allez pouvoir personnaliser, modifier, il y a beaucoup plus de libertés dans ce sens, et par conséquent, beaucoup plus de précision aussi dans la communication. Bon, là, je vous présente du Revit. Je pense que je ne vous apprends rien parce que vous connaissez ça. C'est à partir du Revit, je lance l'exportation et je vais avoir cette page, cette fenêtre qui me donne la possibilité de dire un premier, vous avez la première ligne, vous avez quel type, si vous voulez travailler avec le modèle 2.3 vue de coordination. Et vous avez à gauche la liste, vous avez de plus en plus des modèles déjà paramétrés pour pouvoir choisir des gabarits standards. Après, l'exigence de l'échange, c'est très important aussi, savoir si c'est architectural ou si c'est des fluides, par exemple seulement. Et les mappages des catégories, c'est ça qu'on va voir après, c'est-à-dire que c'est la configuration de la session. Là, je vais pouvoir déjà là partir d'un mappage qui va être plus, précis par rapport à l'objet d'études en échange. Et, bon, également la phase à exporter, et bien ça, pour les phases à exporter, il y a actuellement, justement, la possibilité de faire un mappage et ces mappages regroupés par rapport à une phase parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, justement, pour ceux qui travaillent dans la réhabilitation. Après, bon, les limites des espaces et vous avez tous les autres anglais qui sont disponibles. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps ici d'expliquer. mais là, je viens à choisir, justement, pour vous montrer la différence avec la version 2024. Je vous montre ici les fichiers 4.3 et où il y a les modifications du domaine. Vous voyez là, il y a les domaines qui se rajoutent. bon, quand vous exportez, vous exportez, vous faites des choix. Alors, s'il vous plaît, si vous faites des échanges et que vous n'exportez pas avec des monos logiciels, évitez d'exporter les données directement de Revit parce que ça vous rajoute de contenu inutilement. bon, après, il y a toutes les options, ce que vous voulez faire, utiliser la famille, bon, ça, je ne peux pas, si c'est un site partagé, bon, toutes les informations de votre projet. Mais là où je voulais m'arrêter un petit peu plus, c'est que ça, c'est une nouvelle fenêtre qui va vous permettre, vous voyez, vous avez chaque ligne, vous pouvez cocher et avoir un mappage en fonction de ce que vous souhaitez et pouvoir constituer un gabarit de mappage pour l'exporter, modifier l'existant ou alors importer aussi. Vous imaginez que ça, ce n'est pas un petit détail, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui était très attendu de la part de l'autodesque. Et puis, vous pouvez faire venir comme toujours, avoir fait un mappage ou quelqu'un d'autre qui a fait un mappage et qui vous envoie les mappages pour pouvoir travailler en fonction de ces données en IFC. Bon, voilà, voilà, c'est la liste comme vous les trouvez, vous les trouvez régroupées en fonction des P7, hein, P7 qui sont P7 fourniture, P7, 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 vous allez tout, ça c'est un fichier texte, mais attention, ce n'est pas un fichier texte, c'est un texte des bloc-notes, c'est-à-dire que là, il y a, c'est un peu la programmation, ce n'est pas du texte texte, hein, il faut savoir comment, moi je n'ai pas le temps, c'est-à-dire que ça, c'est un sujet, si vous voulez approfondir, moi je ne suis pas, je n'ai pas une expertise sur ce sujet, il faut les voir avec les gens qui sont vraiment spécialistes, hein, de ce type de programmation pour constituer des P7 ou créer des nouveaux P7, voilà, par exemple, là, si je vais extraire des aspects quantitatifs, vous voyez, la surface, vous allez, chaque ligne va vous extraire en fonction de ce que vous souhaitez après communiquer. Et donc, là, je peux faire également l'exportation une fois que j'ai modifié ou exporté ces nouveaux fichiers de texte pour que quelqu'un d'autre puisse aussi l'adopter, c'est pour ça qu'on appelle un gavarit parce que c'est un gavarit que je peux avoir dans ma propre agence ou des gavarits que je peux avoir. Et puis, ces gavarits, évidemment, ces fichiers exportés à un IFC, après, vous pouvez l'ouvrir soit dans des visualisateurs spécifiques comme Bing Collab où il y en a plusieurs. Moi, personnellement, comme je travaille aussi avec Navis World parce que Navis World, ce n'est pas juste dévisualiser, c'est pouvoir travailler avec les interférences, faire des analyses, faire des quantitatifs, extraire des propriétés. Bon, c'est énorme les choix que vous avez sur Navis World Manage. Et moi, je travaille avec des équipes qui sont toujours, qui travaillent toujours sur Navis World en général. C'est pour ça que la communication via Navis World, je vous conseille, parce que là, vous pouvez la faire d'une façon vraiment très, très riche. Et là, je vous montre, j'ai ouvert sur Navis World et je vous montre, bon, vous avez la liste de l'algolescence, vous cliquez sur l'objet et à droite, vous avez les propriétés et vous allez trouver les propriétés IFC et les propriétés que vous voulez rajouter aussi, également. Soit il s'agit d'une fenêtre identifiée par étage, identifiée, bon, chaque fois. Ça, c'est des sélections que vous pouvez faire et c'est ce qui me, c'est la facilité aussi de Navis World que vous pouvez aller vraiment voir les problèmes en détail, vous n'avez pas la généralité et puis là, c'est très bien fait pour pouvoir travailler aussi bien dans la généralité qui vend la particularité et la sélection des objets aussi. On a tellement de choix par propriété, par type et c'est vraiment un outil pour travailler avec la compilation des maquettes en IFC parce que là, vous pouvez rajouter X maquettes. C'est vraiment très, très, niveau qualitatif pour moi, c'est ce qu'il y a supérieur à tous les autres. Voilà. Là, par exemple, je peux aller très loin avec une table, identifier la table, identifier la lampadaire, identifier l'escalier, tous les objets identifiés à partir d'un fichier IFC. Et moi, je fais aussi dans les cas inverses, c'est-à-dire quand on a un fichier un IFC qui est déjà un IFC, là, ça n'a pas du sens parce que l'exemple que j'ai d'IFC, c'est le même bâtiment que j'ai transféré en IFC, mais c'est la procédure à suivre. Si vous voulez lier d'une maquette qui n'a pas été forcément réalisée sur Revit, la procédure reste de... Vous allez lier l'IFC et cet IFC, vous l'ouvrez sur Revit et là, c'est Revit, Revit. Vous voyez, on joue local, là. Mais dans la plupart des cas, c'est justement, c'est très compliqué de gérer avec les liens d'IFC, surtout pour le positionnement des paramètres partagés et paramètres des projets. Moi, quand je mets des places, je vois, parfois, on passe une journée pour pouvoir vraiment bien caler, seulement bien caler toutes les maquettes au bon endroit. et je vais pouvoir aussi aller faire l'analyse dans Revit à partir de ces IFC et aller chercher chaque objet pour voir qu'est-ce qui se donne avec la classification en IFC. Tous les objets, je vais pouvoir faire pareil. Alors là, je voulais présenter, c'est pas une nouveauté de la 2025, mais d'une façon pour compléter ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, comment vous faites si vous voulez rapidement, par exemple, rajouter un paramètre par rapport à un projet que vous avez. Là, j'ai un petit projet, c'est pas, c'est même pas, c'est un petit exemple, c'est même pas un projet. Et vous voyez, par exemple, si je sélectionne un appareil sanitaire, par exemple, un WC. Qu'est-ce qui se passe avec un WC quand je vais chercher la classification dans la liste des billes d'insma ? Je vais avoir que la classification pour les appareils sanitaires, c'est IFC, etc., etc., terminal, je ne sais pas quoi. Mais parfois, je vais avoir d'autres renseignements par rapport à, je veux savoir s'il s'agit d'un WC, s'il s'agit d'un réservoir du WC, donc, pour aller plus loin, comment je fais ? Bon, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est de vous créer un paramètre partagé. Ces paramètres partagés, il faut les nommer et paramètres, là, dans ce cas-là, je les fais pour faire plus vite, vous pouvez les faire en partagé, mais là, pour faire plus vite, je les fais des projets directement, là, sur place, mais vous pouvez les faire comme paramètres partagés. Les noms, c'est important parce que ces noms-là, il faut qu'on commence avec IFC pour qu'ils puissent reconnaître que ce qu'on va rajouter soit intégré dans la liste IFC, il faut que je nomme ces paramètres avec IFC exportes. Dans ce cas-là, je les mets en occurrence parce que je veux pouvoir vraiment les sélectionner dans les occurrences et je vais sélectionner qui? Je vais sélectionner dans ce cas-là, dans notre cas, l'appareil sanitaire. Donc, vous voyez, bon, je reviens à la liste, là, j'avais terminal type sanitaire, mais si je vais voir dans la liste des objets, les classements des objets, j'approfondis dans ma page de l'objet et je vois, je vois que la cuvette, il y a une référence qui s'appelle IFC sanitaire, 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 terminal type tol et tol et pan, je ne sais pas. Mais, qu'est-ce que je dois faire là? Les noms que je trouve ici, je dois faire un copier-coller du nom que je trouve là, c'est-à-dire ces noms-là, je fais un copier-coller pour les transférer sur pardon, pour les transférer sur sur le paramètre. C'est-à-dire que cet objet dans la liste, il va être dans c'est pas l'acoustique-là, je crois que IFC exportas, vous voyez, il fait exportas, et c'est dommage parce que je suis superposée à ça, mais en IFC exportas, il faut copier, coller les noms, tous les noms, avec, il faut faire attention parce qu'il faut mettre un point intermédiaire, il faut mettre un point intermédiaire, mais c'est les mêmes noms que vous avez identifiés par rapport à la cuvette, en particulier, et que vous allez rajouter dans votre paramètre des projets IFC exportas, que vous allez les copier à côté. Après, évidemment, je vais pouvoir exporter ces fichiers en IFC avec ces nouveaux paramètres. Je l'exporte rapidement sur Navisworks et vous voyez que sur Navisworks, il va me donner tout le mappage en fonction de l'aspect que j'ai voulu considérer et rajouter dans mes paramètres des projets dans Revit, il va venir et il va pouvoir l'analyser avec tous ces objets classés dans des objets IFC, bien évidemment, à condition, et j'insiste, d'avoir créé un paramètre avec IFC comme les préfixes de votre paramètre. Et c'est un paramètre de texte, bien évidemment. Voilà, donc, et un autre sujet rapidement que je voulais vous présenter, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, mais sur Revit, on peut exporter aussi et c'est très pratique, c'est très pratique mais parfois c'est un petit peu dangereux. Pourquoi ? Parce que quand vous exportez à partir d'une table de nomenclature, vous pouvez rajouter des colonnes et là, vous pouvez créer une table de nomenclature, on va les voir dans l'exemple, par rapport à un objet particulier, par exemple, on va analyser les murs et on va pouvoir rajouter des colonnes qui sont des colonnes pour des paramètres IFC et de cette façon, quand vous exportez, vous exportez déjà, si vous exportez par la méthode, vous voyez là, j'ai mis exporter avec les tables de nomenclature IFC, détail aussi à considérer quand le titre de cette table de nomenclature, il faut inclure IFC pour qu'il puisse le reconnaître après quand j'ai fait l'export via les tables de nomenclature. Et là, l'exemple que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un aspect, une propriété à reconnaître dans mes murs qui est l'aspect acoustique. Vous savez que l'acoustique c'est réglé par des valeurs 30, 50, en fonction si je veux avoir plus c'est élevé plus j'ai une garantie d'avoir un meilleur acoustique. Mais ça c'est des détails qu'il faut voir à profondeur et je ne peux pas non plus je ne suis pas non plus acousticienne mais je connais la méthode pour pouvoir vraiment gérer l'aspect acoustique à niveau des matériaux de mes projets bien évidemment. voilà l'aspect acoustique si vous voulez dans les dans les sélections des propriétés globales toujours sur le site et Bill Nismat vous allez trouver les propriétés et entre autres vous avez la première ligne c'est l'aspect acoustique. Et comment je fais pour le faire venir quand je vais chercher pour faire revenir les nouveaux paramètres je vais aller dans les paramètres partagés et je vais choisir la première ligne c'est-à-dire la ligne dans les paramètres world common c'est-à-dire tous les paramètres spécifiques du mur parce que c'est les murs que je vais analyser je vais chercher la ligne spécifique pour l'aspect acoustique et là si vous voyez je vais pouvoir choisir chaque type de mur et là il va falloir les renseigner c'est-à-dire ça va venir comme une ligne rajoutée dans la ligne des propriétés et avec le texte il va falloir que je renseigne s'il s'agit les murs X il y a il possède un taux acoustique de 50 de 40 il faut que je les renseigne et donc après par la suite je vais choisir ces paramètres acoustiques et je vais les faire venir je vais les faire venir directement pour l'adopter pour les projets c'est-à-dire que je les sélectionne je les fais venir pour mon projet et je vais les dire qu'il va être évidemment pour je pourrais l'appliquer sur tous les objets je peux sélectionner seulement les murs ça dépend de vos besoins aussi ça et là vous voyez qu'il y a la ligne malheureusement je cache tout aujourd'hui j'ai la ligne des P7 World Common Acoustic Rating et à côté j'ai un texte que je peux rajouter 50 40 c'est l'acousticien qui va me donner ces informations et là je peux envoyer ces données dans la table des nomenclatures comme un champ spécifique comme une colonne que je vais rajouter vous voyez que là je vais dire que je vais créer une nouvelle nomenclature liée seulement j'ai détaché les murs donc je vais sélectionner les murs et par la suite j'ai choisi comme vous savez les faire déjà si vous travaillez sur Revit vous allez sélectionner les champs vous allez faire la sélection par exemple là j'ai sélectionné famille et type volume et les troisièmes l'acoustique et vous avez la visu vous pouvez visualiser les résultats directs sur le sur la table de nomenclature que vous voyez à gauche et qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait un titre avec IFC au départ aussi pour qu'il puisse être reconnu ailleurs comme des propriétés IFC et c'est pour ça que la table de nomenclature il faut absolument l'avoir avec un titre approprié et vous voyez que là j'ai 25 45 suivant le type des murs là je n'ai pas une grande variété j'ai deux types de murs mais le but pour moi c'est pas la complexité c'est au contraire c'est de vous présenter un cas simple pour que vous ayez la main par la suite moi je dis ça parce que parfois ça m'est arrivé il y a longtemps et quand j'avais parfois quand on était élève j'étais dans l'autre position je voyais parfois des des formateurs qui n'avaient pas c'est à dire qu'ils présentaient le plus complexe possible et quand on présente le plus complexe possible à l'arrivée le résultat c'est zéro évidemment c'est à dire qu'en réalité c'est quand on n'est pas vraiment bien disons la formation c'est un métier j'ai toute ma vie d'assurer des formations donc c'est pour ça que moi j'essaye toujours d'aller le plus simple et donc là je vais faire la même chose et je vais exporter maintenant cette table de nomenclature sur Navisworks je vois les murs et je vois que mon mon P7 comme un Wallcom apparaît avec les taux d'acoustique à côté vous voyez là vous pouvez avoir 10 000 rajouter 10 000 paramètres pour sortir pour faire des analyses et vous allez les retrouver derrière pour l'analyse